Gamma Gamma Polo. Ouais, donc du coup, tout le monde l'a vu, tout le monde en a entendu parler. Je vais vous parler de Hogwarts Legacy. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Je ne l'ai pas testé à proprement parler. J'aurais adoré, mais malheureusement, il coûte relativement cher. 40 euros à Carrefour. C'est pas faux. Ah ouais ? Ouais, ouais. 40 quoi, Carrefour ? 40 euros à Carrefour. 45 euros sur Instant Gaming, Paul. Ouais, mais tu vois, je n'ai pas forcément 45 balles à mettre dans toutes les grosses sorties qui vont sortir là. Peut-être que ça viendra avec le temps, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais du coup, j'ai rodé beaucoup de vidéos. J'ai très mal lancé ce truc, alors j'ai dit que tu avais testé ça. Ouais, mais c'est pour ça, je l'aurais dit. Il n'y a pas de souci, j'aurais adoré le tester. Malheureusement, manque de temps et manque de fond. Un petit S.O. à la PlayStation si vous nous regardez. Envoyez-nous une petite clé pour notre chroniqueur gaming, si vous voulez. Ce serait cool. Ah ouais, avec grand plaisir. Même si c'est pour juste 5 heures, en vrai, je kifferais. Ça a l'air vraiment stylé. Première question, je vais démarrer comme j'aime par une petite question. Est-ce que vous savez combien il y a de jeux Hogwarts Legacy compris ? En tout, le chat, vous pouvez répondre, en tout, qui sont sortis depuis le début de la licence, de jeux vidéo. Ouais, il y en a beaucoup. Déjà, il y a les 7 sur DS, parce qu'il y a eu les 7 films. Je crois qu'il y en a un qui se casait bien. Envoie un chiffre pendant que j'ai réfléchi. Il y a eu les Quidditch. Je ne sais pas, je te dirais une vingtaine de jeux max. 21. Après, 18, j'irais entre 15 et 20. Il y en a 26. Il y en a 26, déjà, tu en as un pour film, tu as les Legos, tu as un petit peu de dérivés. Dans le chat, c'était à 30. Je crois qu'on a l'image de quelques-uns. Moi, j'avais le World Cup Quidditch qui était incroyable. Incroyable ! Mais un peu trop facile. Ouais, Lego, Harry Potter, c'est vrai. Lego, dès qu'il y a une licence qui perce, ils font leurs petits jeux Lego et qui marchent toujours bien. C'est la question que j'allais poser. Comment on peut kiffer un jeu Lego ? Arrête, c'est marrant, c'est cool. Non, sérieux ? Ouais, c'est marrant, c'est très débarque. Apparemment, il y a certains Lego Batman qui sont monstrueux. Ouais, les Lego Batman, ils sont incroyables. Je ne sais pas si c'est lesquels, mais j'en ai joué à quelques-uns et c'est super sympa. Parce qu'en fait, s'ils se tapent un délire, ils te mettent tous les persos et c'est tout et n'importe quoi. Et ce n'est pas parce que c'est Lego que ce n'est pas fidèle à l'oeuvre ? Que c'est mal fait, que c'est une histoire fuck top et de gamins. C'est juste que je trouve ça un peu, tu vois, je préfère avoir le jeu tiré tel quel plutôt que d'avoir des Legos qui s'imprègnent de l'univers. Non, mais c'est un autre délire après, mais c'est très marrant en fait. Ok. Il y a un délire. Après, ouais, tu as ce côté un peu enfantin. Et puis il y a des gens qui sont fans de Lego. Et tu peux jouer avec tes potes aussi. D'être fans d'Harry Potter, tu vois. Et tu peux jouer avec tes potes. Donc ça, c'est pas mal. Donc effectivement, on est sur le 26e jeu Harry Potter. Beaucoup se sont accordés sur le fait que c'est le meilleur jeu Harry Potter jamais sorti. Honnêtement, sur la direction artistique, il n'y a pas photo. On est en 2023 aussi. J'avais lu et j'ai vu par rapport aux gens qui l'ont essayé qu'il est tellement complet artistique d'un point de vue des graphismes que si tu n'as pas une bécane de compétition, tu vas devoir baisser la qualité à droite à gauche. Et même si tu n'es pas sur PC de base, il ne va pas être aussi bien qu'il pourrait l'être. Ouais, c'est ça qui va être un petit peu complexe à gérer. C'est tout simplement si tu veux vraiment mettre tes graphismes à fond et avoir tous les effets incroyables. Et bah tu as intérêt à avoir des bons composants. D'ailleurs, je le confirme. J'allais dire, je pense que le King J qui est en régie peut nous le confirmer, mais merci d'avoir concerné. Même sur la Play, ils te demandent des paramètres au début, ils ont dit « Ouais, mais vous êtes sûr de vouloir ce truc ? Il faut savoir que la télé doit suivre aussi. » Oui, la télé avec la PS5, elle doit suivre. Ça, c'est indéniable. Ah ouais ? Même la PS5, elle a un peu de mal. Non, c'est pas qu'elle a un peu de mal. Si tu choisis ton paramètre, mais ils te mettent un petit message d'avertissement en disant « Oui, mais si vous voulez ce ça, il faut que la télé que vous avez suive aussi. » Moi, j'ai eu un bug comme ça sur Spider-Man avec ma PS5. Parce que du coup, j'avais trop poussé les trucs. Moi, j'ai mis à fond le perso. Du coup, il faut que je change la télé. J'ai mis ultra performant. Après, tu t'es arrêté à faire ton perso, donc t'as pas encore pu voir ça. Non, mais après, j'ai pas juste fait mon perso. J'ai fait l'intro, j'ai un petit peu joué. J'ai pas le temps de... Je me suis pas... Donc, on est sur un RPG développé par Avalanche Software. Avalanche Software, ils ont fait quoi ? Des jeux. Des jeux d'alpinisme. Alors, je veux pas... T'aurais pu dire SSX, 1080, Avalanche, ce genre de truc. Ça m'aurait fait extrêmement plaisir. Un jeu récent ? Il y a un jeu... En fait, ils ont participé. Je vais être honnête, ils ont pas fait des jeux de ouf. Ah, ok, d'accord. Mais il y a une licence que je pense que vous pouvez trouver. Mais on n'est pas du tout dans du RPG ou des trucs comme ça, tu vois. Tire, un jeu de tir ? On est sur un jeu de baston. Street Fighter. Ouais, exactement. Ils ont bossé sur deux Street Fighter. Mais c'est vraiment un développeur pas si connu que ça. Et pour le coup, là, ils ont plutôt assuré... Pardon, je t'ai dit Street Fighter, c'est Mortal Kombat. Merde. Ah, je voulais dire... T'es tellement fier de moi d'avoir trouvé au hasard. Ouais, ça me semblait chelou un peu. Je me disais, mais ça me disait rien. C'est Street Fighter Avalanche. Je pense que j'ai dit que j'ai laissé parce que c'est pas mon problème. Et ouais, clairement, il y a un truc à relever. C'est au niveau de la direction artistique. Que ce soit en dehors de Poudlard, pouvoir voler au-dessus de Poudlard, à l'intérieur de Poudlard. C'est hyper respecté. Chaque salle a son environnement. C'est franchement archi beau. J'ai pas voulu vous mettre... Enfin, il y a vraiment tellement de photos à mettre que j'ai pas voulu vous en mettre des mille et des cents. Donc déjà, on voit un petit peu Poudlard de loin. Mais qui est déjà hyper bien modélisé. Ça, justement, je sais plus. C'est pas la salle sur commande. En haut à droite ? Ouais, en haut à droite. C'est les couloirs, non ? Ouais, c'est les couloirs. Mais tu sais, avec les escaliers qui bougent, etc. Et évidemment, la grande salle de buffet. J'ai vu une vidéo de la manière dont les escaliers se créent quand tu descends un peu au hasard. C'est hyper stylé et ça va très, très vite. Je peux comprendre pourquoi les machines ont du mal à suivre. Mais c'est pour ça, c'est hyper stylé. Et un truc, un point qui va être hyper important, j'ai fait un peu les plus et les moins, c'est que quand tu mets autant de graphismes, il y a très souvent des bugs de textures, de tu disparais sous le sol, des trucs comme ça, etc. Et là, il y en a très peu. Donc en vrai, ils ont bien bossé et surtout, ils ont donné un produit fini. On est vachement dans des jeux... Dès que c'est en alpha, on a célébré en disque. Il y en a quand même un qui ressort pas mal. Il revient beaucoup ? Ouais, le bug, là. Dis-moi. J'ai vu, à un moment, tu te balades et d'un seul coup, tu tombes sous la map et t'es en jupe libre pendant X temps. C'est possible, je ne l'ai pas vu passer. Je sais que les retours que j'ai eus, c'est qu'il n'y avait pas trop de bugs. Tu lui vas dire une connerie. Moi, j'ai eu un bug en jouant. C'était niveau texture, c'était ma cape qui... Elle partait n'importe comment. Tu peux nous refaire ? Chris, tu avais un truc à dire ? Moi, j'ai vu un bug aussi. Genre, en fait, il a essayé de traverser le mur et il n'a pas réussi. C'est une avant-honneuve 3-4. Ah, d'accord. T'as un blague aussi, elle n'a pas réussi. Tu sais, KingJ, il a rigolé. Elle n'a pas traversé le mur, sa blague. Non, je rigole, je rigole. Mais du coup, le jeu, il n'a pas fait une cyberplug ? Non. C'était quelque chose de plutôt fini avec très peu de bugs et c'est fluide, en fait, le jeu. Le jeu est fluide et c'est ce qu'on demande à un jeu de nos jours, d'avoir des bons graphismes et surtout que ton gameplay ne soit pas impacté. Ton expérience ne soit pas interrompue. Exactement. Même un temps de chargement, maintenant, ça te fait chier. Donc, il faut vraiment que ce soit le plus dynamique. On veut du tout tout de suite. C'est ça. Je ne sais pas une Play 5, je ne sais pas combien d'euros et tu mets 8 ans à la recevoir pour avoir des jeux qui ne fonctionnent pas dessus. Ouais, exactement. Exactement. Il y a un truc qui est plutôt bien fait parce que ça respecte le lore. Alors, il faut savoir que ça se passe avant Harry Potter. C'est dans les années 1890. Donc, on est assez loin des grands protagonistes. Je ne sais pas si tu as croisé quelques protagonistes. Un Dumbledore ? Non, mais non. C'est même avant les animaux fantastiques. C'est vraiment avant tout le lore de Harry Potter. C'est en quelle année ? Je ne sais pas s'il y a des énormes fans d'Harry Potter dans le chat, mais c'est en quelle année que les Gryffondor, Cerverg, les compagnies… C'est encore au tout début même de Harry Potter. Le tout début d'Harry Potter, c'est quand ? La création de Poudre. Ah ouais, là, ça, je ne pourrais pas dire. Tu vois, c'est ça que je me demande. Avant JC, je crois. Tu dis ça au hasard ? Ouais, de ouf. En vrai, ça serait intéressant parce que imagine si un jour, il y a un film ou un roman. Sur les origines. Ouais, sur les origines. C'est pas impossible avec… Ah purée, en plus, ils le disent avec… Comment ils s'appellent, le mec de Serpentard, le méchant ? C'est un hasard Serpentard ? Voilà, lui, c'est lui aussi qui a l'origine des maisons, non ? C'est possible. Il est l'un des premiers, en tout cas. Oui, oui. Donc, on en parle déjà un petit peu de l'origine de Poudlard dans les films. Mais un jeu sur ça, ça pourrait être stylé. Et même dans le jeu, on en parle un petit peu. Ah ! Et oui, oui. Et t'es qu'au début, donc peut-être qu'on va en parler plus que ça. Oui, même après, moi, j'en suis pas arrivé, mais je me suis bien informé sur le jeu. Après, je crois que le deuxième siècle nous dit Flame dans les chats. Je crois que le King J, il joue un petit peu aussi au jeu. Peut-être que lui, il est plus avancé. Je sais pas si… On lui demandera son avis. On lui demande maintenant ou après son avis ? Tu peux lui demander maintenant. Bon, bah donne ton avis. Et tu peux continuer aussi. Ouais. Mais attends, King J, toi, t'es quelle maison ? Poufsouffle, par ici. Let's go ! Poufsouffle ! À ce qui paraît, ceux qui ont la team Poufsouffle, c'est ceux qui ont les moins de quêtes dans le jeu. C'est faux. C'est faux, ça change. J'ai entendu parler de ça. Justement, je voulais le dire, mais je me suis dit, je voulais pas couper la parole à Paul. Peut-être qu'il allait en parler, d'un truc spécial Poufsouffle. Et apparemment, c'est pas au courant. Ils sont un peu charriés. Ouais, bah non, justement, au contraire. Justement, au contraire, Poufsouffle a une quête unique, unique, très stylée, qui vous emmènera à la prison d'Azkaban. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Et il y a l'Azkaban, t'es sûr ? Ouais, je crois. Ils ont l'Azkaban. Azkaban ? Ah. Voilà. Et du coup, il n'y a que Poufsouffle qui peut la faire. Ok. Moi, j'ai entendu que les gars de Gryffonder, ils ont des petites baguettes. 35 centimètres, la mienne. C'est la baguette de sureau ? Non, je n'ai pas pris sureau, j'ai pris acacia. Le bois d'acacia. Ah, putain, tu l'as pris le premier deuxième. Vous n'avez pas vu Zara ? Zara, Zeraton. C'est grave. Cette chronique part en caca. Zeraton. Zeraton. C'est vraiment sur tout son passage où il passe chez Ollivander. Il dit, elle fait tant de centimètres, tu peux l'agiter, des trucs comme ça. Ah ouais. Et il fait tout. Lui, il passe son temps à faire des blagues de cul. Et du coup, là, il fait tout pour rester politique. Le jeu, il tend la perche. Il tend la baguette, mec. Exactement. Pas mal. Exactement. Donc, en soi, l'or est plutôt respecté. C'est assez compliqué d'être original, mais ils arrivent quand même à apporter quelque chose de nouveau. Il y a plein de trucs. Non, je ne vais pas revenir là-dessus. Je voulais faire une corrélation avec Le Seigneur des Anneaux et ce qui s'est créé justement dans le passé, etc. Mais je vais directement passer au plus et au moins. Le gros, 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 gros plus, j'en ai déjà parlé, c'est à l'intérieur de Poudlard. Il y a la salle sur demande. Il y a tout ce qu'on veut dans le film, enfin, qui est transposé du film au jeu vidéo. Donc, vraiment, c'est super bien fait. Il y a le chien à trois têtes, par exemple ? Alors, ça, je ne pense pas, puisqu'il a dû arriver plus tard. Peut-être son daron, je ne sais pas. Le basilic ? Peut-être qu'il est bébé. Le basilic. Oui, le basilic. La chambre des secrets. Non, il n'y a pas tout ça encore. La chambre des secrets, normalement, oui. Elle y est, mais tu ne peux pas y accéder. Pour l'instant, je sais qu'il y a la salle sur commande. Est-ce qu'il y a Mimi Géniard ? Ça, je ne sais pas. En vrai, c'est peut-être son... Imagine que tu la retrouves en tant que vivante. Je sais qu'il y a des fantômes. Il y a des fantômes qui passent au moins. Non, parce qu'elle est morte quelques années avant. Oui, elle a... Non, elle a connu Voldemort. Après, le risque, c'est... Tu vois, d'avoir... Merci pour le follow. Oui, merci pour le follow. Le risque, c'est... Le poudlard, c'est tellement grand, ça avait peur qu'il n'y ait pas trop de vie. Et justement, vu qu'il y a des fantômes, tu as les étudiants qui se baladent, etc. Tu as quand même beaucoup de vie dedans. Donc, ça rend... L'expérience dynamique est super cool, en fait. Donc, évidemment, ce qui est bien, bon, je pense aux Sims, mais on est toujours à fond dans la personnalisation. Alan arrive à se faire beau gosse, c'est dire. Et dans le chat, info chat, info chat, le chien à trois têtes ne peut pas être à poudlard parce que c'est Hagrid qui l'amène. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, j'avais failli le dire, mais je ne connais pas assez Harry Potter. J'avoue, je suis team senior des années. Qu'est-ce que tu lui dis, le King Joker, il nous parle. Il y a un easter egg, tu nous dis, c'est ça ? Oui, il y a une statue du chien à trois têtes dans Poudlard. Ah, je l'ai vue. Intéressant. Je vais vous envoyer en espion. Chopez les jeux. J'ai trop envie de jouer. Moi, je n'ai pas le temps d'y jouer. Vous me cherchez tous les historiens. Je ne serai pas ma valise. Je n'ai pas le temps d'y jouer. J'ai une question avant que tu continues. Est-ce que tu penses que plus tard dans le jeu, et je pense que ce serait intéressant parce que vous savez que dans Harry Potter, tous les sorciers ne sont pas forcément bons ou mauvais. Et tu sais, il y avait un peu cette mécanique dans Red Dead Redemption. Non, il n'y a pas. Où tu deviens un peu méchant. Il n'y a pas ce truc de morale. Ou bon, mauvais sorcier, j'ai envie de dire. Justement, ça, c'est un de mes points. Justement, il n'y a pas. Je vais parler des sortilèges impardonnables. Mais avant, je pense que je vais vous envoyer, si King Joker est prêt, un peu de gameplay. Comme ça, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Il n'a pas l'air d'être prêt. On y entendre, ah mince. On y entendre, ah mince. C'est-à-dire qu'en vrai, ah mince, je le connais. Force King Joker. Là, je vous dis, là, déjà, la caméra ne va plus changer pendant deux minutes. Le pauvre, le pauvre. Bien joué, King Joker. Moi, je suis avec toi, moi. Et je dis pour le chat, il est tout seul en régie. Donc, ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, on fait un autre. Premier combat. Premier combat. Ah oui. C'est là où vous allez vous rendre compte du dynamisme. Très vite, on est dans le truc. Oh. Tu vois, tu as la riposte, l'attaque. Et il se bat contre les gardiens de Poudlard, là, non ? Ouais. Alors, c'est... Non, pas de Poudlard, mais c'est des statues d'un petit piège, on va dire. Par contre, il y a le même bouclier que dans Smash. C'est drôle, ça. Ah, j'aime. Bah, c'est vrai. Et encore, dites-vous que ça, c'est vraiment l'un des premiers combats, enfin, voire le premier combat qu'on fait. C'est un tuto, quoi. Ouais, c'est un tuto. Exactement. Si tu peux mettre, du coup, la deuxième vidéo de gameplay, parce que là, vous allez voir qu'il y a plus de sorts. La deuxième vidéo, elle est dans quel environnement ? Alors... Parce que là, c'était le début du jeu. Ouais, bah, tu vas le voir, merci pour le... Merci pour le follow, Altemanga. Merci, Altemanga. Tu vas le voir, on est... Ah, c'est Altemanga ? Alors, il était là, excuse-moi, je te coupe. Il était là, on vous l'aime. Bisous. Bisous, Altemanga. Bisous. On est ensemble. C'est dehors. Et en fait, bon, je vais un peu spoiler l'histoire, mais voilà, on se bat contre les gobelins. Les gobelins. On se bat contre les gobelins et, ouais, et donc pas mal de... assez dynamique, tu vois, t'envoies ton gros sort, il explose. Moi, je vais enlever l'écharpe, ça me gêne pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, ça peut... Ça peut se bloquer. Ça peut se bloquer. Ça, je dis rien. Après, tu peux bien le personnaliser. Il est où, là ? C'est où ? On connaît cet endroit ? Ou c'est juste dans le jeu ? Je saurais pas te dire, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même hyper dynamique. T'as beaucoup de sorts, tu te protèges, tu ripostes, t'envoies des trucs, tu fais exploser du monde. Voilà. C'est beau, lui. Le gros, gros point. Alors, lui, je pense que c'est un général. D'ailleurs, du coup, je rebondis là-dessus. Un petit hic dans les moins, c'est qu'au niveau du bestiaire, t'as pas énormément de différents ennemis. Je crois que t'en as une vingtaine, un truc comme ça. Tu vas pas retrouver... Enfin, t'as pas trop de diversification dans tous les ennemis. Ça, c'est le problème. Mais je vais rester sur les plus. Personnalisation. Donc, tu peux personnaliser ton perso à fond. La modélisation de Poudlard, ça, j'en ai parlé, externe, interne. La faune et la flore, parce qu'on retrouve vraiment les animaux qu'on connaît dans Harry Potter et même d'autres qu'on n'a pas, mais qui font partie de l'univers J.K. Rowling, qui ont été un peu mis de côté par le film. Aussi, du coup, les petits historiques, les petits clins d'œil, ça fait toujours plaisir. La personnalité aussi des différents élèves qui nous entourent. Il va y avoir vraiment des élèves détestables, typiquement celui 16 sur 20. « Ah, vas-y, j'ai perdu, etc. » Ceux qui sont détestables et ceux qui sont souvent ou toujours des Serpentards ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a, Chris ? Ah non, pas forcément. Merci, Debcron qui nous follow. Debcron, merci. Merci, Debcron. J'ai envie de te dire, selon maintenant. Bannissez-moi, Debcron. Merci, merci, merci. Ça fait trop plaisir. Ouais, de ouf. Ça régale, merci pour ton follow, les gars. Qu'est-ce qu'il y a des méchants chez Gryffondor ? Parce que dans le film, c'est quand même, Gryffondor, c'est les gentils, Serpentard, c'est les méchants, et les autres, ils servent à rien. Non, mais dis-toi, pour moi, de ce que je connaissais, c'est comme ça. Bah non, c'est faux. C'est un peu ça, c'est les mecs droits, etc. Mais pour moi, tu peux avoir des enfoirés dans chaque maison, en fait. Pourquoi c'est faux ? Mais ça se voit, quand il y a l'histoire de James Potter et Lily, tu vois bien que... Ouais, ou James, c'est un peu un enfoiré, ouais, je suis d'accord. Moi, je reprends juste la phrase de Harry à la fin, qui dit que moi, j'ai connu un très grand homme qui était un Serpentard, et c'est pas ta maison qui dit que tu seras un mauvais. Mais là, vous prenez des exceptions, mais dans la question... C'est pas une expression. Rogue était un Serpentard. Non, mais en fait, Kevin, ce qu'il veut dire, c'est que dans l'œuvre, ceux qui sont plus mis en avant, c'est Serpentard et Gryffondor. Oui, non, mais ça, c'est... Mais après, ça, c'est dans les films. C'est dans les films. Ça, c'est dans les films. Le daron de Harry Potter qui est un con, et il y a... Je deviens le big boss des méchants et je tue des enfants et tout ça, tu vois, genre... Oui, le plus gros des enfoirés est Sartre de Serpentard, et le héros est Sartre de Gryffondor. Grinder Wall, là, il est où, lui ? C'est ça ? Il s'appelle pas comme ça, là, le méchant, là, dans les années fantastiques ? Ouais, je suis pas fan de... J'ai pas regardé. Il est de quelle maison, là ? Dites-nous dans le chat. Ils nous disent leur team, il y a des Serpentards, des Serres d'Aigle, mais... En tout cas, dans le jeu, tu vas croiser des élèves de n'importe quelle maison qui pourront être très cool avec toi, comme des enfoirés. Et ça, c'est cool, tu vois, de vraiment que tout soit pas lisse, tu vois. Mais c'est pour ça que je trouverais ça intéressant que t'aies une espèce de position dans l'école de... Est-ce que t'es un bon sorcier ou un mauvais ? Ce qui peut t'amener à, après, plus tard, utiliser des mauvais sorts ou, tu vois, des sorts un peu plus puissants, je trouve. Bon, après, c'est que le début du jeu... Tu veux qu'il fasse des conseils de classe à la fin des années ? Non, mais ce serait marrant, tu vois. Après, le concept de moralité, si tu rentres dans le mauvais côté, avoir une morale qui baisse. Mais en tout cas, je sais que dans le jeu, si tu commences à apprendre la magie noire, le scénario change légèrement. Tu peux apprendre la magie noire, alors ? Oui. Ah, c'est génial. Il y a des sorts impardonnables, comme nous avait dit Paul. Il y a beaucoup de mèmes sur ça. Les gens qui disent qu'ils téléchargent le jeu et ils tuent tout le monde. J'ai envie de créer un perso, un méchant, là. Avanakadama, tout le monde ! J'étais à Hogwarts Legacy. J'avais cité deux, trois semaines, je crois. Ouais, non, très, très drôle, là, je dis. Un petit mec assez marrant que je suis. Donc, peu de bugs, ça, je vous l'ai dit. Je vais faire les plus, mais je vais parler des moins. Et les moins, justement, je vais réagir sur ce que tu as dit. Le système de combat, beaucoup d'éléments, mais ça demeure très fluide, comme on l'a vu. Et du coup, dans les moins, il y a ce côté peut-être un peu trop enfantin, dans le sens où si tu as envie de venir à Voldemort, tu ne peux pas trop le devenir. Tu peux apprendre un peu la magie noire. Merci pour le follow. Merci pour le follow, MG21. Merci beaucoup. Mais vraiment, ta chronique a fait mouche en follow. Ouais, plutôt. Je ne sais pas si c'est ma chronique, mais en tout cas, bienvenue tout le monde. Ça me fait très plaisir que tout le monde follow. On parle énormément de mouches, cette semaine. J'ai remarqué. Ah, j'ai dit... Non, c'est toi qui as dit mouche. Il paraît que le son bug... C'est Altemanga qui pose la question. Est-ce que le son bug... Non, non, apparemment, c'est que chez toi, Altemanga. Du coup, ouais, c'est enfantin. Malheureusement, l'histoire... L'histoire est enfantine ou le gameplay ? Parce que tu dis enfantin, mais on vient de dire qu'on pouvait buter des gens quand même. Non, le gameplay, on a quand même vu un gobelin exploser, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, en vrai, c'est un peu trash, mais... L'histoire, alors. C'est le scénario qui est enfantin. En fait, on aimerait avoir cette possibilité d'aller encore plus dans le dark, tu vois. Parce qu'on a... Mais ouais, d'où ? En fait, mais c'est ça aussi le truc. Je sais pas, c'est Peggy combien ? Mais si tu fais Peggy 16, je pense que ton truc peut être bien plus abouti dans la noirceur. Et c'est ça le côté un peu trop enfantin. C'est que tout le monde veut être un peu Harry Potter. Et en vrai, t'as plein de gens qui veulent être plutôt côté mauvais, tu vois. Et d'ailleurs, est-ce que... Est-ce que comme dans GTA, tu peux aller... Tu sais, à GTA, il y a le salon de tatouage, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a un salon de cicatrices et tu peux te faire un petit Z ici ou pas ? Ça serait marrant, ça. Ça serait cool. Mais en fait, ce serait bien aussi que c'est un peu comme dans les jeux fables, tu vois. Ou à la fois, tu deviens un méchant, etc. Et tu fais aussi des choix qui, du coup, le fait que le jeu après te dirige... Ça serait stylé, ça. Exactement, tu vois. Et même que, par exemple, tu puisses commencer ton aventure avant le choixpeau. C'est peut-être déjà le cas, mais t'es vraiment une grosse partie avant le choixpeau. Et que ce soit vraiment toutes tes décisions qui influencent ça. Alors, peut-être un peu au début du jeu, pour pas que ce soit genre global, mais en fait, quand tu pourrais commencer le jeu... Ou même un questionnaire. Ouais, voilà, ou en prenant deux, trois décisions qui font que, en fait, ces décisions vont influer le chapeau qui, du coup, va t'envoyer dans une maison. Et comment tu choisis ta maison ? Bah, tu choisis pas. Au hasard. En vrai, dans le jeu, un petit peu, le choixpeau... Non, c'est toi, tu choisis pas. En vrai, dans le jeu, le choixpeau, je trouve ça un petit peu nul. Mais après, ce que tu peux faire, c'est... Bah, sur l'application qu'on a faite, tu peux lier ton compte à ton comptoir Nairbross. Et en fait, le choixpeau, il te dit exactement ce que t'as eu sur le test que t'as eu sur le téléphone. Ça, c'est bien. Par exemple, le test que t'as fait sur ton téléphone, il est complet. Il y a plein de questions, et après, t'as ta réponse. Du coup, j'ai été grand fond d'or. C'est le même test que Pottermore, alors ? Que le site Pottermore ? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais dans le jeu, c'est... Tu réponds à une question, t'as quatre choix de réponse. Et bah, il y a ta réponse, c'est une maison. Ah, c'est ça ! Ah, je pensais qu'ils avaient remis le questionnaire Pottermore dans le jeu. Ils ont pas fait ça. Ils ont fait, est-ce que vous êtes quelqu'un d'audacieux, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de loyal ou quelqu'un de je sais plus quoi ? Un loyal pour souffle. Petite question, avant que tu continues, Paul, sur justement cette partie avant le choixpeau. Tu peux aller dans le train avec la meuf qui ramène les bonbons et tout, tout ce côté, ou ça commence vraiment ? Non, il n'y a pas ça. Le début, l'intro du jeu, en fait, c'est ton personnage, c'est quelqu'un qui va rentrer à Poudlard en tant que cinquième année. Et il saute les quatre premières années. Il n'a jamais fait des codes de sorciers. En vrai, ça fait sens, sinon tu peux faire aucun sort au début, tu te fais un peu chier quand même. Et t'as juste eu une petite formation par un professeur, juste avant, qui t'a appris quelque sorte de base. Une mise à niveau un peu. Voilà, une petite mise à niveau, mais en fait, t'es complètement en retard. T'es en cinquième année, mais t'es complètement en retard. T'es pas retapé. Et dis-moi, quel est le prix d'une année dans cette école de commerce ? Je comprends pas. C'est extrêmement simple, en fait. Ça doit coûter. J'ai une question, on peut retaper dans Harry Potter ? T'imagines, tu es retard. Parce qu'on le voit jamais. Toi, t'aurais un avertissement de comportement. Non, non, on fait ouf, moi, tu me pousses ouf. Chris utilise sa baguette pour faire des choses reloues. Dans le chat, ils nous disent qu'on peut personnaliser son patronus aussi. Ouais, mais ça, pareil, c'est dans l'application. D'ailleurs, j'ai fait... Non, j'ai pas fait le patronus. T'as pas fait le test ? Mes collègues, ils l'ont fait. J'ai un oiseau. J'ai fait que la maison. Mais justement, je rebondis là-dessus. Un gros moins, c'est le manque de choix. Je trouve que c'est une très bonne idée, justement, d'avoir des petites actions anodines que si tu fais, hop, t'es Gryffondor. Qui est-ce qui développe le jeu, déjà ? C'est Avalanche Software. Avalanche Software, si vous avez besoin de nous pour les futurs DLC, on est là, on a plein de jeux. Déjà, envoyez-nous le jeu. Ouais, envoyez le jeu. Et du coup, le souci, c'est que le jeu veut t'emmener à un endroit. Donc, t'as pas un arbre où, justement, tu peux aller un petit peu partout et devenir un mage noir. Non, c'est vraiment... Ah, tu peux pas devenir un mage noir. Ouais, c'est quand même bien guidé, quoi. Ouais, c'est ça. Tous les choix que tu fais vont faire en sorte que tu vas quand même suivre l'histoire. Mais après, c'est hyper difficile d'avoir vraiment une arborescence de... Tu peux pas du tout la contourner, du coup. Ça veut dire que le jeu, il est programmé pour que t'ailles vraiment dans les choix. Je pense qu'il y a une directrice comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, t'as juste des petits... Et tu peux faire un peu comme ça, mais tu retourneras. Tu vois, ce point-là, il m'a un peu refroidi. Ouais, je peux comprendre, mais moi... Je trouve ça dommage. Peut-être, après, on peut pas tout avoir, tu vois. Peut-être qu'ils auraient pu faire ça, mais ils se sont dit, non, on veut une DA et des graphistes de malade. Et peut-être qu'avoir les deux, c'était trop demandé. Mais il y aura peut-être des extensions. Après, justement, ça reste le premier jeu, justement, où ils ont tout mis sur l'artistique. Et franchement, ça rend hyper bien. Ça donne vraiment beaucoup d'espoir. Pour là, ils bûchent pendant trois ans sur un gros truc. Et derrière, ils font un vrai truc de, je vais dire, 60 heures. Avec plein de choix, avec plein de possibilités. Un multijoueur ou des trucs comme ça. Mais après, le truc, c'est que c'est... En fait, le scénario, il est un petit peu comme Skyrim, je dirais, où t'as la quête principale. Et peu importe les choix que tu fais autour, la quête principale ne change pas. Le déroulé de l'histoire, la seule chose qui va changer... Ah, c'est la même ? Peu importe ta maison. Plus ou moins, ouais. Les quêtes sont différentes. Il y a des quêtes qui sont différentes. Et même comment tu apprends tes sorts sur la même chose. Et avant que tu passes à la suite, le King Joker en régie a quelque chose à nous dire. Il veut donner son avis parce qu'il faut savoir qu'il... Alors lui, il s'est tellement buté au jeu qu'il a eu une conjectivite. King Joker, qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Déjà, pour commencer, le jeu, il est bien en Peggy 16. Ok. Peggy 16, parce que dans le chat, il nous a dit Peggy 12. Non, non, il est Peggy 16. Ok. Et par rapport à la magie noire, on peut apprendre quelques sorts de magie noire. Tu peux devenir un mage noire, mais tu vas suivre vraiment l'histoire. Ok. Et du coup, les trois sorts interdits, c'est de la magie noire ou c'est juste des sorts interdits ? C'est de la magie noire. C'est la magie noire qui sont considérés comme les sortilèges impardonnables. Impardonnables, pardon. Du coup, tu n'as pas le droit de les faire. Normalement. Et si tu les fais, qu'est-ce qu'il y a ? Tu reçois une lettre ? Là, c'est ça le problème. C'est que tu peux y aller à foison, tu n'auras pas de souci. Mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est que le fait de ne pas faire de choix qui t'emmène vers le mauvais côté et du coup, tu deviens un mage noir, pour le mode multijoueur, je trouve que ce serait intéressant parce que d'un côté, tu aurais dans l'école vraiment tous les fouteurs de merde, pour le coup, et tous les gentils qui essayent de rétablir un espèce d'ordre. Et de ça, au final, tu obtiens quelque chose où tu as ton camp et du coup, ça apporte beaucoup plus de durée de vie au jeu. Dans le chat, il y a Pitou qui nous dit ça se sent que le King J veut devenir un mage noir et lui, il dit non, pas encore. Autour de la table, s'il y avait ce choix dans le jeu, quelle orientation vous prendriez ? Est-ce que je veux devenir un gentil, un neutre ou un méchant ? Milk ? Gentil. Gentil ? Et eux deux, c'est Gryffondor. Chris ? Méchant. La calvace de Voldemort, déjà. Ah, les sorts, ils rebondiraient sur ton crâne. Méchant, en direct. Pour moi, c'est extrêmement simple. J'ai dit, si je suis Gryffondor, gentil, si je suis serpentin, méchant. Paul, moi, un méchant, direct. C'est plus un... Mais c'est toi qui renforce ce que tu disais tout à l'heure. Il est serpentin, il veut devenir un méchant. Même dans les films, même au cinéma, moi, je préfère les méchants. Je trouve qu'ils ont plus de carisme, ils ont un meilleur jeu d'acteur. C'est pour ça que t'es serpentin. Et pour moi, en plus, pour Gryffondor, toujours, on les associe aux gentils. Moi, j'ai malin qu'il y ait des Gryffondor méchants. Il y en a, mais après, c'est juste que moi, j'ai pensé comme ça. Moi, je pense que je serais un bon entre-deux. Ok, un neutre. Je suis un mec un petit peu droit et c'est ça, mais en vrai, ça, c'est le pire. Il n'assume pas ça. Un peu comme Harry Potter. Mais d'ailleurs, il me semble que dans la construction du jeu, c'est... Alan, tu me dis, si je me trompe, parce que toi, tu sais, Gryffondor Courage. C'est Audace. Ah, c'est Audace ? Ouais. Ok, Poussouf. Loyotal. Loyotal ? Je voulais dire Loyal, mais... Loyalty. Serdeg. Serdeg, je ne sais plus c'est quoi le dernier mot. Moi, je dirais Droiture, mais je ne suis pas sûr. King Joker, tu sais ou pas ? J'ai oublié. Parce que je sais que Serpentard, c'est ambition. Serpentard. Ambitionnal, du coup. Et Serdeg, King Joker, tu sais ou pas ? C'est quoi ? J'ai oublié. Studio. Studio ? Possible. Bogos. Bogos ? Studio. Sagesse. Sagesse. Ah, Sagesse. Sajal. Sajal. C'est la Sajal, alors. Merci, MJ21. C'est la Sagesse, vraiment ? T'es Serdeg. Ouais. On va changer le jeu. On va changer de chronique, même. C'est un régal. Paul, c'est un poufsouffle. C'est faux. C'est vrai. Wouah. Mais pourquoi tu dis wouah, poufsouffle, c'est bien, wesh ? Wouah. Arrêtez. Vous êtes sérieux ou quoi ? C'est trop bien. C'est une poufsouffle. Poufsouffle. Mais du coup, de manière générale, comment sont les avis sur le jeu ? Justement, on va y passer. De toute façon, j'ai fini mes mois, j'ai dit manque d'ennemis, jeu un peu trop simple, même en difficile, ça passe trop vite. 20 heures, c'est réglé la quête principale. Quelques quêtes secondaires quand même un peu à l'Assassin's Creed où tu peux vraiment faire plaisir justement si tu apprises ces jeux parce que juste 20 heures, tu serais quand même frustré. Et justement, je vais vous mettre les avis. Donc, c'est quand même très bien reçu puisque jv.com a mis 18 sur 20. Bon, ils ont tendance à mettre bien les mainstream. Note, pas de jv, mais note des auditeurs. Et à droite, le 17, on est sur la note des lecteurs. Des lecteurs, ok. Pour savoir que je pense qu'elle a évolué puisque je l'ai fait samedi après-midi. Donc, il y a eu des nouvelles arrivées, je pense. Mais samedi après-midi, donc on était à 17,3. J'ai pris quelques, pour t'aider, j'ai pris quelques commentaires rapides puisque la dernière fois, on était tombé sur un roman. Mais voilà. Tu dises ? Vas-y, si tu veux. White Buffalo, commentaire 18 sur 20. Excellent. Je retire un point pour le manque de vie. Dortoir vide la nuit, faible nombre d'élèves dans l'école. Et un autre point pour l'optimisation sur PC. Sinon, on y est. Bande son excellente, combat au top. J'avais peur de ce qu'ils allaient en faire. Mais c'est intuitif, rythmé, ambiance générale, magique. Ça, c'était pour le premier. Deuxième commentaire de Bastown, 19 sur 20. Tout a déjà été dit. Immersif, beau, immense, bien pensé, combat rythmé, liberté. C'est vrai que c'est le jeu Harry Potter ultime. A noter une optimisation à corriger sur PC. Mais rien de grave, en soit foncé. Donc, deuxième commentaire sur le PC. Et dernier commentaire, 20 sur 20 pour Louis Ferrari. Ou Ferrari, je ne sais pas. Magnifique. On en prend plein la vue tout au long du jeu. Des clins d'œil à ne plus souffler. Des clins d'œil à rien... À ne plus souffler. Pardon, j'arrive pas à lire. À ne plus souffler. Il s'agit d'une merveille à ne pas louper. Jouez-y. Et je le dis de façon inclusive. D'accord. Bon. C'est vrai qu'on l'a dit au début de la chronique. Si tu n'as pas une bécane qui en jette un ordi de malade mental, ce n'est pas le jeu qui va s'optimiser pour ton ordi. C'est ton ordi que tu dois améliorer pour le jeu. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais pris les notes il y a quelques jours. Semedi, ouais. Finalement, là... 130. J'en avais 17 samedi. 130. Et c'était combien la note ? C'était 17 et demi ? Ah, 17. C'est resté ? 17,6. Bah, régulier. Et là, elle a 17,3 du coup. Ok. Ok, top. Donc, ça veut dire que ça n'a pas trop bougé. Non, non, c'est clean. Du coup, pour finir cette chronique, tout simplement, je pense que le jeu en lui-même, on a un petit diamant brut dans le sens où ils ont vraiment créé un truc qui est un peu une bande-annonce à ce qui est faisable de faire dans cet univers, dans ce jeu. Il est très beau. Je pense que, voilà, t'as un bon PC, t'as un bel écran, tu kiffes ta race. Un bel écran à Turvey. Exactement. Mais putain, j'aimerais vraiment y jouer. Si jamais, les gars, mettez une petite clé à envoyer. N'hésitez pas. Ouais, l'écran, c'est fou. Et du coup, je pense que c'est un peu une bande-annonce et à voir s'ils en sortent tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans. Et puis, pareil, sur l'histoire originale, ça va être compliqué. Mais il y a une vraie belle promesse sur cette licence à venir et ils vont apprendre petit à petit à s'améliorer. En vrai, il ne faut pas se mentir, ce jeu, ça fait qu'une semaine qu'il est sorti. Il n'y a aucune mise à jour. Je crois qu'il y en a une qui est prévue pour pas longtemps. Il n'y a aucune extension. Il y en a eu hier, je crois. Il y en a eu hier. Voilà, les premières, généralement, elles sont fat en plus, non ? C'est des trucs, tu vas la télécharger pendant plusieurs heures. C'est des correctifs. Des correctifs, il va y avoir des extensions, des patches, exactement. C'est l'hommage d'avoir fait autant d'efforts sur la qualité visuelle pour 20 heures. Tu nous as dit que c'est 20 heures en moyenne. Ouais, si tu rushes. Si tu rushes. Et combien, tu m'as dit, si tu prends ton temps ? Si tu prends ton temps, je pense que tu peux aller à 64 heures. Si tu fais le jeu à 100%. Donc, si on fait la moyenne, on est à peu près à 40 heures. 40 heures de jeu et après, tu passes à la suite. J'espère qu'ils vont rajouter des choses qui vont nous permettre de jouer plus longtemps, un mode en ligne peut-être ou alors reprendre la même mécanique du jeu et en refaire un par an et on va faire un jeu plus moderne dans l'histoire. En comparaison, Zelda Breath of the Wild, il y avait combien d'heures de jeu ? Alors, je ne saurais pas te dire. Moi, j'ai plus la référence Assassin's Creed. Zelda, je dirais plus de 100 heures en tout cas. Moi, je suis à 160 sur Breath of the Wild. Ouais, mais pareil, c'était... Enfin, t'es à 160 parce que tu fais toutes les noix corogues ? Non, 160 en farmant un petit peu. Sur Google, ça dit 25 heures pour compléter la quête principale, 25 heures pour les quêtes secondaires. Pour Zelda ? Ouais. C'est pas l'esprit de runner, ça ? Je sais pas. Après, peut-être que c'est un jeu aussi où t'as envie... C'est possible parce que t'as vraiment envie de te balader, de faire ta vie. Ouais, il est grand. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ma chronique et vivez, kiffez et surtout, geekez ! Après, moi, pour le jeu, je pense qu'ils fassent un délire de gros DLC genre à 50 euros mais qu'ils vont compléter le jeu comme Destiny. C'est ce que je pensais. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs dans le jeu qui font des ouvertures à une possibilité. Par exemple, comme je vous l'ai dit, à la Chambre des Secrets, ils le montrent, il faut un petit clin d'œil, il n'y a pas de basilic mais la Chambre des Secrets, tu fais un jeu complet dessus. Et c'est grave possible que même pour chaque film, Non, pas un jeu complet, quand même pas. Tu peux, tu peux, tu peux. Mais je pense que c'est un jeu qui a... Je pense que des gros DLC à la Destiny, en fait, c'est des gros événements. Ouais, c'est ça. 50 euros le DLC et le jeu, en fait, il ne va pas bouger. Mais c'est un jeu qui va avoir une grosse durabilité dans le temps. Là, comme il l'a dit Kevin, c'est peut-être une semaine qu'il est sorti. Je pense que dans les deux ans à venir, tu vas avoir des gros DLC, tu vas avoir de grosses améliorations. Ça se trouve, tous les points que Polo a évoqués tout à l'heure, c'est des trucs qui vont être améliorables parce que je suppose qu'Avalanche est en train de nous écouter en ce moment même. Et que... Et du coup, je pense que dans le temps, c'est sûr que ça va être améliorable et qu'il y aura plein de trucs à faire. Le jeu, il est cool. Pour moi, c'est encore un petit bébé, tu vois, il vient de sortir, etc. L'exemple le plus frappant, c'est Assassin's Creed en face. Ils se sont vachement basés là-dessus. Une histoire principale assez rapide. Beaucoup, beaucoup de choses secondaires et des DLC, justement, que tu disais, qui sont l'équivalent de jeu, carrément. Ouais, grave. Qu'ils implantent et ça va te faire découvrir toute une nouvelle map, des nouveaux persos, une nouvelle histoire, tout ça. Depecron a réagi dans le chat et a dit que tout ce qui est patch correctif, généralement, c'est vraiment pour les jeux pas aboutis comme Cyberpunk. Donc, il n'y aura pas vraiment pas forcément beaucoup de patch. Mais... Tu vois qu'elle a dit. Tu sais que tu as vu les petits bugs, exactement. Et que aussi, apparemment, c'est vraiment un petit studio qui s'occupe de ce jeu. Ils n'ont pas fait grand-chose avant à part un Disney. Donc, niveau budget, c'est peut-être compliqué. Après, je pense qu'elle est retombée économique. Elle doit être exceptionnelle. Donc, le budget, maintenant, ils l'ont. Donc, peut-être pour des prochains jeux. Après, je pense que JK prend une belle part. Tu crois ? Ah, c'est sûr. Mais je sais que ce jeu, tu vois, il y a des gens qui sont fans d'Harry Potter et tout, qui n'ont pas forcément des consoles ou un PC. Mais je pense que ça a poussé des gens à la consommation et se dire, je suis tellement fan d'Harry Potter que je suis prêt à acheter la console juste pour le jeu. Mais ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est clairement, économiquement, le jeu, il est bien. Et il y a même eu une... Ah non, je confonds avec Zelda. J'allais dire une Switch personnalisée, mais non, c'était avec Zelda, le jeu Zelda qui va sortir. Mais c'est possible que ça tombe. Il y a du merch un peu ou pas ? De quoi ? Pour Harry Potter. Non, mais les trucs personnalisés, c'est que sur les jeux Nintendo. Je n'ai pas vu de merch. Je sais qu'il y a eu un pack de luxe. Donc, il y avait peut-être des goodies, des baguettes. Il y a des packs PlayStation et Harry Potter aussi. Oui, voilà. Mais après, je n'ai pas vu de... Après, personnellement, moi, je sais que le jeu, je ne le ferai pas parce que je ne suis pas... L'univers Harry Potter, ce n'est pas trop mon délire. Et je voulais. Au début, je voulais juste par curiosité. Mais en fait, sur lequel il faut passer le jeu et tout. Et s'il y a un jeu que moi, j'ai envie de faire, c'est Zelda. Donc, je préfère attendre Zelda plutôt que... Je crois que le King J a un truc à dire sur ça. Vas-y, King J. Ouais, comme goodies spécial entre guillemets, il y a une manette Hogwarts Legacy PS5 qui arrive. Ah oui, c'est ce qu'il nous disait Tatsuma un peu dans le chat. Ok, ça, c'est vraiment top. Bon, il y avait apparemment un avis négatif marrant que Flame voulait nous envoyer. Mais bon, on ne va pas s'éterniser. On a déjà beaucoup parlé sur ce jeu. Et maintenant, tu peux nous faire ton outro. Parce qu'à chaque fois... T'as fait comme Chris un peu pour son outro d'extension des territoires. Tu nous fais l'outro et tu nous bloques. Non, on avait des questions en plus. Maintenant, tu peux le faire. Ok. Vivez, kiffez et surtout... Diké. Aïe, aïe, aïe ! Toutes les fins du chat viennent de tomber sous ce clin d'œil. Il y a eu beaucoup scheme d'од��고 et qui vont plus de toi qui Dave va plus